bon dans le dernier épisode j'avais testé un nouveau format d'épisode et vos retours ont été ultra positif donc juste un énorme merci ça fait juste extrêmement plaisir mais par rapport à ce format il ne sera pas pour tous les épisodes voilà de temps en temps je pense ça peut être bien mais par exemple pour cet épisode il n'y aura pas de cam donc bref mesdames messieurs bonjour bonsoir et bienvenue pour ce septième je crois épisode sur arc for world meet et aujourd'hui nous nous retrouvons toujours à notre base avec nos boss toujours plus grand oui toujours plus grand littéralement entre le mid blade entre le dodo rex et entre le wukong globalement ça ne s'arrête pas pour être honnête je dois vous faire un petit aveu à certains vont être déçus mais on approche de la fin de la série à enfin oui ça je vous le dis mais avant de terminer cette série il nous reste encore quelques objectifs déjà premier objectif à faire et je veux le faire dans cet épisode il n'y a pas de négociation non je veux réussir à tuer ce truc autant vous dire que les 400 millions de pv ils vont partir je vais trouver un moyen ou un autre de le faire descendre voilà ça ça je vous le dis en deuxième objectif où je pars beaucoup trop loin vous avez été pas mal à me le conseiller mais nous avons également un autre dino à l'étamer donc globalement nous n'allons pas perdre plus de temps et je vous souhaite la bienvenue pour ce je ne sais pas combien d'épisodes sur arc for world meet alors je sais plus du tout c'est dans quel épisode mais j'avais réussi je crois enlever plusieurs millions de pv avec un blade je crois par je sais pas si c'est un blade ou autre chose mais dans l'idée nous allons tamer une armée de blade voilà ça au moins c'est dit donc alors attend bouge pas voilà merci donc toi je te tp à la base et je vais continuer un petit peu ma promenade afin de soit trouver des dodo rex comme lui soit trouver des mid blade là on a un titano mais on s'en fout totalement à ce que je sache j'ai pas besoin de ressources aujourd'hui c'est vrai qu'en plus je me suis jamais trop baladé dans la redwood je m'étais baladé deux trois fois mais jamais dans les hauteurs donc ça va être un petit peu l'occasion de découvrir ok c'est bon j'en ai vu un 70 ouais 60 l'autre c'est pas fou un l'autre oh là mais en fait c'est le spot à mid blade en fait ici oh c'est parfait pour moi je veux une armée non non bouge pas non mais oh non mais oh mais c'est sérieux c'est dingue oh là là mais maintenant je me fais gang bang arrête de bouger il est chiant ok je vais réussir je vais réussir je vais réussir t'es tamé nickel maintenant il ya celui là bas qui se passe qu'il fait 255 c'est du level il y a mon coco voilà 382 c'est parfait juste on va les mettre en passif le vraiment au cas où parce que je sens le gros pépins arriver 70 je vais quand même tamé on sait jamais il me troll littéralement voilà level 105 hop je monte dessus je mange juste ce qu'il ya autour voilà 285 oh là là non avance pas le plus dur pour l'état mais c'est une blague c'est juste vraiment de leur donner à manger quoi c'est même pas même pas alors dur en soi voilà merci pour le ménage ok est ce qu'il ya un autre mid blade dans les parages je crois pas en soi il ya toujours un titano là haut je sais pas si c'était là ou pas qu'il était je suis monté beaucoup trop là en descendant du beaucoup trop bas j'étais où à la base ah c'est bon j'étais là ok je sens mal je vais tp4 mid blade ça on va tp à la base et pendant ce temps là il ya aussi un autre endroit que j'ai pas encore visité et d'ailleurs ça fait quelques épisodes à chaque fois je me dis faut absolument que j'y aille alors là on a du titano je t'aime à combien sur le titano ok il est mort voilà je me dis c'est toujours ça de prix un petit kill par ci par là ça fait en même temps des levels et au passage je suis level 105 bah c'est parfait on va tout mettre dans les dégâts on a un autre 180 150 pardon j'ai mal regardé attend j'ai moins de le faire expé facilement mais suffis-je de tuer le titano qui a ça va voilà donc là dans l'idéal je vais vraiment tout dans les dégâts façon il tape à voilà moins de milliards donc on s'en fout on va mettre tout le reste dans la vie même si ça sert à rien et je vais me tp oui dans le biome aberration je n'ai encore jamais été en littéralement les autres m'en ont pas parlé donc je suppose qu'il y a vraiment rien on va tp lui voilà on va se balader un petit peu c'est juste histoire de se dire ok on l'a fait et pour l'instant il ya genre il ya zéro dino même pas un dino vanilla c'est ah si c'est bon non c'est égo c'est bon on a aussi un roll rat oh je vais mieux tout d'un coup non mais je pense qu'il ya même pas à chercher il ya vraiment pas de pas d'intérêt intéressant il ya du carquis d'accord mais à part ça ouais ouais bah il ya rien du tout comme peut-être aller voir là haut ouais y'a pas d'inno du mode normalement je suis invincible avec mon armure qui me régène automatiquement la vie on va juste faire une petite balade dans le biome ah parfait dans le biome radioactif alors juste à me mettre un effet genre horrible c'est vraiment horrible pour le coup c'est vraiment horrible mais tout ce que je vois il ya pas l'air d'avoir de nous du mode non non il n'a clairement pas l'air d'avoir des trucs si je saute imaginons en face ouais non il n'y a vraiment rien du tout bon bah on va pas s'attarder ici puisque plus on reste et plus le timer bas droite augmente et ça va faire un peu beaucoup là ça veut dire vraiment je vais garder cet effet là pendant oh non oh c'est horrible 220 secondes c'est pas cool mais cette fois ci tous les mythes blade sont entraînés alors en soi ils ont pas non plus beaucoup de vie genre certains ont encore 200 millions 800 millions ça monte pas dans les milliards mais en revanche ils sont censés taper à du moins de milliards alors on va déjà en siffler un ou deux d'accord j'arrive pas du tout à siffler en fait non pas doucement bon mais attends là je me balade je tombe sur une mythes chaos vivernes 165 alors le problème c'est qu'elle trace mais comme jamais je pourrais peut-être avec mon glider ou mon jack pack ok attends je vais essayer de me mettre là toi vas-y bouge pas c'est posé oh bah d'accord juste quand je descends elle se pose essaye de rester posé oh nice 247 mythes chaos vivernes c'est parfait alors par contre elle a l'air lente oh non ça fait partie des vivernes ultra lente l'enfer oh la la quel enfer c'est un petit 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 feu là est ce qu'elle a d'autres attaques oh c'est intéressant ça 105 millions je la garde directement pour les boss mais ouais par contre j'avoue c'est pas trop ça pour ce qui est de la vitesse mais le truc un petit peu relou c'est que les principaux dinos spawnent soit sur les plages soit dans la jungle il n'y a pas autre part bon peut-être un petit peu dans les montagnes mais ça se fait vraiment très très rare et c'est chiant quoi honnêtement je pense que c'est pas du tout la bonne map adapté aux modes ça je le dis si jamais des personnes veulent lancer des aventures sur four world beat surtout ne prenez pas valguero enfin est-ce que c'est mieux sur les autres maps je sais pas mais salut la tortue alors il n'y a même plus besoin de se balader puisque les dinos viennent à moi j'ai envie de dire pourquoi pas alors la forme est un petit peu bizarre ok en fait la 2 de viande on la voit pas forcément mais bah du coup le timing est fait ok alors tu as combien de pv tu as d'accord 1,2 milliard d'ailleurs par rapport à ça je me suis un petit peu renseigné et j'ai aussi lu quelques commentaires attends ça c'est quoi on a mais mais c'est à fait aujourd'hui c'est génial il ya des viandes partout j'ai tamé une vivande en pro il ya genre cinq minutes et oh là là mais c'est trop trop bien alors attends elle on va la poser je vous le dis je veux faire mon armée contrôle caire voilà comme ça au moins c'est dit on va commencer par celle qui au sol pendant qu'elle est encore au sol non j'ai raté non bref pour ceux qui ne savaient pas milliard est égal billion en anglais voilà comme ça au moins débat clos qu'elle a s'est posé et elle est tamé parfait ok il reste encore une petite dernière oh là là mais les taming que je me fais c'est génial alors attends que j'arrive juste à la voir c'est horrible qu'est ce que je vais réussir à la tamé oui voilà bon nous avons désormais trois vivernes alors afin que ce soit pas trop trop bordélique non plus je pense que les vivernes on va les poser ici parce que j'ai pas suffisamment de place sur mon île mais du coup j'étais emprunté une chambre de clonage à tcheren également de nouveau son caire nous allons donc pouvoir logiquement le cloner voilà parfait alors celui que j'ai là c'est le clone donc on va pouvoir le mettre ici mais j'aimerais également cloner mon dodorex et c'est fou vraiment ce truc se fera attaquer du début à la fin donc je le mets ici en espérant juste que ça coûte pas trop cher ok ça coûte la peau du cul bon du coup on ne va pas le cloner alors la vivière d'empereur on va tout lui mettre dans les dégâts si j'arrive à accéder à son inventaire voilà hop 2800 on va prendre la sparrow elle on va tout lui mettre aussi dans les dégâts et pour le coeur on va faire de même même si peut-être que ce serait ouais en soit je sais pas un petit peu la vie mais aussi un petit peu les dégâts ouais bon et là du coup il tape à du à 277 millions seulement il t'a pas encore à du 2 milliards ok nous avons le candidat juste là à 300 millions de pv alors je dois être honnête là c'est mon avant dernière idée pour tuer le caire est ce que c'est lui à sens oula ouais l'autre c'était mieux comme il avait un petit peu moins de pv oh c'est un petit peu chiant on va le dire est ce que c'est une bonne idée je ne sais pas mais dans tous les cas bon il s'avère que c'était pas une bonne idée mais au moins j'ai testé oui parce que tout le monde me dit oui il faut sacrifier un dino mais le problème c'est que je fous aucun dégâts en fait donc peut-être que je me dis plusieurs dino en même temps ça marche mais ça pas l'air si jamais vous ne le saviez pas je suis un énorme débile j'ai record je crois environ ouais 15 minutes et en fait au montage je me suis rendu compte d'un truc j'avais pas activé mon micro déjà dans les commentaires vous m'avez dit que ok ce truc est totalement chiant parce que il renvoie tous les dégâts quoi et c'est impossible de le tuer mais du coup si on tame comment ça se passe et bah autant vous dire que c'est totalement la même chose faut juste que je trouve idéalement un dino du mode je crois que je vais plutôt aller par là bas parce que ce serait bien quand même d'avoir un petit peu de quoi illustrer mes propos ah oh parfait oh tant quoi une dodo vierne qui a l'air vanilla c'est vrai je suis très rarement allé par là je crois alors là on a le myth empereur dragon dark side ok ouais truc de la mort qui tue là une viverne empereur ok et là bas c'est quoi c'est non c'est pas la viverne ah bah si d'accord c'est juste de loin elle a le skin d'une dodo vierne normale d'accord alors idéalement faudrait que voilà j'arrive à l'aggro voilà bon est ce que ça s'est vu je sais pas mais en fait j'ai totalement renvoyé les dégâts je vais éviter de tuer ça ce que je pense que c'est un boss vu ce nombre de pv je pense que c'est un boss moi ce qui m'intéresse c'est la viverne empereur elle devrait être je sais pas où elle est partie mais c'est un bon exemple je sais pas du tout mais si par exemple lui je l'attaque voilà en fait il reprend juste totalement le dégâts les dégâts en face donc ce qui fait que je suis presque invincible je sais pas ce que ça donne pour les gros boss du genre la licorne ou quoi là on a par exemple un mid blade si je le frappe ouais bon du coup il m'a frappé mais c'était un petit peu trop rapide mais attend lui je ai pas le one shot bah si voilà je le one shot y'a même pas besoin qu'il m'attaque bref vous avez compris un petit peu le truc et deuxième chose qui s'est passé durant ce fameux record j'étais tamé un sarco empereur bon globalement ça va il est il est assez stylé j'avoue j'imaginais ça comme un petit peu plus balèze mais bon ça c'est déjà quand même assez balèze ce que j'adore c'est surtout sauter genre en fait on dirait que c'est juste avec la force de sa queue qui se lève c'est pas sortir son contexte bien sûr mais je trouve assez stylé bon du 1,2 milliards voilà globalement ça ne change pas le clic droit ça fait ouais un petit effet comme ça et non c'est le contrôle qui est vraiment voilà c'est un laser qui fait du moins 2 milliards mais juste l'animation j'adore je sur kiffe vraiment je sais pas trop ce que ça vaut sur les boss mais ce sera à tester lorsqu'on les fera au niveau des stats il a 2,7 milliards je crois ouais mais c'est un gros croucrou deal au moins il me fait marrer à globalement oh attends j'ai un dodorex là bas il avait combien de dodorex 140 vas-y je me dis peut-être si un jour dans l'absence ça peut toujours être bien alors par contre ouais évite de non mais sérieux oh non mais faut pas mais comment je fais pour te trouver là dedans moi je te vois pas ok peut-être à peut-être oui oui il est là il est là voilà merci j'ai eu peur hop et ça dégage bon bah pour l'instant on a une belle armée c'est vrai qu'en y repensant j'ai pas encore invoqué tous les dinos possibles alors après bon c'est un petit peu compliqué c'est sûr mais par exemple il y avait ce monsieur là c'était pas vraiment celui ci que je voulais moi c'était l'orce et comment je sais pas comment on apprend cet engramme on doit à mon avis l'avoir quelque part mais où je sais pas du tout parce que à part si je suis aveugle ouais je l'ai pas vu bref en tout cas c'est pas grave il y a aussi le lacat angel pet ça je crois c'est gyrox qui l'a crafté et qui m'a dit qu'il était plutôt pas mal ou alors c'est gyrox qui l'a crafté et c'est chiren qui m'a dit qu'il était plutôt pas mal pas du tout cohérent mais bon on sait jamais et il y avait aussi celui ci un baby phoenix hop on va crafté il y a aussi la petite louloutre donc nous allons tester un petit peu tout ça alors déjà le cheval c'est un cheval de la mort qui tue en fait en même temps war horse bon à partir de ce moment là je pense faut pas s'attendre un cheval tout mignon non plus il tape à 104 millions de base ouais ça va j'ai toujours du mal vraiment me repérer là dedans je sais pas quel moment c'est bien à quel moment c'est pas bien mais imaginons si j'augmente un petit point ça double pratiquement les dégâts si je dis pas de bêtises attend plutôt sur le diplo je pense ouais non 183 millions ok il a 1,2 milliards de pv donc c'est à dire que lui ça va en fait il a tellement moyen qu'il soit il va être au pied en fait ce cheval je crois je vais peut-être le garder pour les boss il va pas très très vite pas de sel par contre mais on peut apparemment lui mettre une selle on a quoi sinon on à la hauteur qui est aussi tamé d'accord mythes auteurs et comment pv avec 183 184 pendant millions pense que voilà on peut aussi la montée et elle est ultra lente 29 non arrête non sérieux arrête est à vraiment du 29 qu'est ce que c'est que ça quel moment alors si je la lance est ce qu'elle va me récupérer un truc ou pas en tout cas elle a l'air d'attaque mais c'est arrêté ouais bon ok il a également du coup le baby phoenix qui n'est avec 61 millions ok oui bon lui je peux pas le ride c'est vraiment un petit baby phoenix je vais d'ailleurs regarder autour de moi alors c'est un petit peu buggé hein mais oh vas-y c'est tout mignon ça fait ça fait l'affaire blaze targeting ok c'est pas doit peut-être tirer des boules de feu je sais pas non mais je vais pas le jeter je voulais invoquer hop voilà l'angelle pet qui est en gros un phoenix alors déjà il a combien de pv il a 108 millions il peut tirer ou pas non clic droit ah si il peut comme tirer un petit peu alors attends sur toi il fait du 121 millions aussi pour la vache et donc les dégâts est ce qu'il a un contrôle un truc oh stylé l'anime je vais tester sur les poissons si j'arrive à en avoir non d'accord les patchy là bas le petit c'était pas ça que je voulais faire c'était le contrôle d'accord ça fait donc du j'arrive pas à comprendre en fait à quel moment ça tape à quel moment ça fait des dégâts alors un petit peu flou dans ma tête on va tout mettre dans les dégâts je suppose que là ça va envoyer du lourd genre imaginons c'est pas mal ouais ouais c'est pas mal aussi faut quand même voir ce que ça donne au niveau des pv si j'augmente ouais c'est un peu moins fou espace il a un truc ou pas ah oui il vole un petit peu plus vite oh là là stylé mais est ce qu'il fait des dégâts ou pas du coup en volant attend faut que je trouve un dino faut que je trouve un dino non il fait pas de dégâts d'accord ok bah pourquoi pas c'est assez stylé oui on voit pas grand chose avec les animations de feu mais ouais ouais c'est stylé aussi temps j'ai fait des dégâts je sais pas comment j'ai fait des dégâts un raptor aucun raptor vraiment alors je vais prendre ça ouais ça a l'air d'être je sais pas alors attend déjà ça c'est quoi ah c'est un peu ok d'accord c'est un truc pour crafter oh ok d'accord c'est les posters ah d'accord oui ah ouais bon ouais c'est quoi ce mode ok et ça du coup si je l'invoque ici ah d'accord c'est un truc à poser turn on dedans on peut crafter le ah ok ouais bah ça du coup je pourrais pas le crafter puisqu'il faudra absolument je vous mette en admin mais dans tous les cas écoutez je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce septième épisode qui j'espère vous aura plu alors comme dit en début d'épisode on arrive presque à la fin de la série malheureusement honnêtement à part des timings faciles à faire il ya c'est pas c'est pas fou mais ce qui sera le plus intéressant c'est d'aller affronter les boss il y en a je crois trois ou quatre gros à affronter on fera ça bien sûr avec tout le monde n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit like également vous abonner à la chaîne voilà si jamais ce n'est pas encore fait ça fait toujours plaisir nous sommes bientôt 25 000 donc bah du coup c'était starkey à la prochaine et puis bah salut tchuss oh